Le truc qu'il n'a surtout pas à faire au village, c'est d'aller chez le coiffeur. Parce qu'on est rarement, on est un peu loin de la maison et on ne sait jamais avec quoi on ressort. Parce que c'est interplanétaire et que ça véhicule des valeurs de dingue. Ça touche à l'universel. Je pense que les jeux, c'est avant tout cette communion. Où toutes les médailles ont la même valeur. Parce que c'est la compétition que tout le monde regarde, surtout. Parce que c'est rare. Et ce qui est rare est cher. Il y a toute cette dimension qui rend les jeux un peu extraordinaires quand même. Bien réussir ces jeux, c'est les vivre à fond. C'est dur. C'est d'y aller avec le grand sourire, de profiter de l'événement et de tout transformer en positif. C'est de faire abstraction de toute l'émotion. C'est-à-dire de rester focus sur la performance et que la performance. Il faut être focus mais il faut aussi s'ambiancer un maximum. Profiter de cette émulation pour repousser ses limites et pour essayer de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Ça dépend d'où on va quoi. C'est un petit objet qui vient de chez vous, qui vous permet de vous évader pour retourner à la maison si c'est un peu plus difficile. Il y en a beaucoup qui disent pour les JO que c'est des préservatifs. Là a priori on a un période Covid, ça va être en Chine. Donc là du coup j'ai des gros doutes, je dirais des mitaines et des bottes bien chaudes parce qu'ils annoncent des températures très très fraîches. Ça brosse à dents. Le truc à pas oublier pour partir au jeu c'est son cerveau parce qu'il faut quand même un petit peu faire du sport avec sa tête. C'est qu'on voit tout le monde et on se demande mais tiens mais qu'est-ce qu'il peut faire comme sport lui le bulgare qui est là-bas. La cafette. Moi en plus je suis gourmande, il y a tout, on te propose de tout aux cuisines du monde entier. Et ce qui est génial c'est que c'est l'endroit où en fait tu croises aussi tous les athlètes. De rencontrer plein de grands champions dans des sports qui ne sont pas les nôtres, de partager de manière super simple et super accessible. Je trouve ça génial de voir les bobbers qui ont des cuisses monstrueuses, de voir les patineuses qui pèsent 35 kilos. Et puis de voir tout ce mix des origines, des disciplines. Tout le monde est là pour la même chose, c'est repousser ses limites et essayer d'être présent le jour J. Oublier son accréditation, ma t'es mort. T'as plus de maison, tu deviens SDF si t'oublies ton accréd. C'est de trop se disperser, c'est d'arriver malgré toutes les sollicitations à rester avec son collectif et à rester dans son schéma traditionnel de compétition. Le truc qu'il ne faut surtout pas faire au village c'est d'aller chez le coiffeur. Parce qu'on est rarement, on est un peu loin de la maison et on ne sait jamais avec quoi on ressort. A priori cette année ça va être d'oublier son gel hydroalcoolique ou son masque. Et sinon en général quand on n'est pas habillé avec la bonne tenue, on prend vite un carton jaune, on nous dit de retourner à la chambre et d'aller s'habiller comme il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada